Bonjour à tous et à toutes. Saviez-vous qu'en Égypte antique, le mot « mensonge » avait une signification différente de celle héritée de l'Europe ? Le « mensonge » à Kama ne fait référence à aucune sorte d'éthique. Chez nos ancêtres de la vallée du Nil, mentir consistait à ne pas exprimer ce qui est ressenti dans le cœur. C'est ça le mensonge en Égypte antique, ne pas dire ce que l'on ressent réellement. Alors qu'aujourd'hui, le mot « mensonge » est défini par rapport au paradigme européen, c'est-à-dire tenir des propos contraires à la vérité ou dans le dessin de tromper. Donc, absolument rien à voir avec la définition de l'Égypte antique. Pourquoi ? Afrique, Europe, les paradigmes sont différents. Je vous donne un autre exemple. Dire la vérité en Égypte antique n'a absolument rien à voir avec la définition européenne actuelle de la vérité. En Égypte antique, dire la vérité veut dire « laisser parler le cœur ». Alors qu'aujourd'hui, le paradigme européen nous fait savoir que dire la vérité est dire ce qui est conforme, ce qui est en fait, ce qui est accepté comme vrai par un consensus général. Donc, encore une fois, rien à voir avec la définition de l'Égypte antique. Pourquoi ? Afrique, Europe, les paradigmes sont différents. Laissez-moi vous offrir un autre exemple. En Égypte antique, l'expression « avoir le cœur léger » est péjorative. Alors que la légèreté de cœur est une bonne qualité dans la pensée européenne, c'est tout le contraire dans la pensée kamite. Pour les kamites, nos ancêtres de la vallée du Nil, la légèreté de cœur signifie ne pas avoir assez de maths dans le cœur et par conséquent, cela signifie ne pas être vivant. Tandis qu'à contrario, être rempli de maths veut dire que vous êtes vivant et donc que vous êtes en excellente santé. En d'autres mots, en Égypte antique, avoir le cœur léger est une chose négative. Car cela veut dire qu'on ne pratique pas la maths. Par contre, avoir le cœur lourd veut dire qu'on pratique la maths. Pourquoi ? Afrique, Europe, les paradigmes sont différents. Et à cet effet, j'ai la certitude que vous avez déjà entendu certains de nos frères et sœurs dire « j'ai le cœur léger car je pratique la maths ». Et ça, c'est impossible. Il faudrait plutôt dire « j'ai le cœur lourd car je pratique la maths ». Et cet exemple illustre parfaitement le problème que nous avons aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous affirmons des choses et leur contraire à la fois. Nous ne maîtrisons pas notre paradigme. Qu'est-ce qu'un paradigme ? Un paradigme est un ensemble de concepts, de schémas de pensée, de postulats et de normes. En d'autres mots, le paradigme est le modèle de référence sur lequel s'appuie notre conscience. Tout être humain a un modèle de référence, ce vers quoi il ou elle va se tourner pour comprendre ce qui se passe, interpréter ce qu'il voit et exprimer ses pensées. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous avons tous un modèle de référence. Et donc, par exemple, quand vous dites « j'ai le cœur léger car je pratique la maths », vous n'êtes pas dans le paradigme négro-africain. Vous êtes dans le paradigme des leucodermes. Car c'est dans leur paradigme qu'avoir le cœur léger, donc vide, de la maths est un référentiel positif. Dans le paradigme de nos ancêtres de la vallée du Nil, Donc, dans le paradigme négro-africain, avoir le cœur léger est une mauvaise chose. A contrario, il faut avoir le cœur lourd, c'est-à-dire rempli de maths. C'est ça notre référentiel positif. Et donc, lorsque vous ne connaissez pas le paradigme de vos ancêtres, le modèle, le schéma de pensée, les normes qu'ils ont établies, vous êtes obligés de prendre le paradigme de l'autre comme référence. Cependant, la maths est un concept négro-africain. Et lorsque vous voulez exprimer un concept négro-africain à travers le référentiel des leucodermes, vous vous retrouverez à dire des choses qui n'ont pas de sens, comme je viens de vous le démontrer. Pourquoi ? C'est très simple. Afrique, Europe, les paradigmes sont différents. J'entends souvent certains dire que les Africains devraient s'ouvrir au monde et ne refuser aucune information quelle que soit son origine. Ainsi, ils pourront choisir ce qui leur convient le mieux. Et automatiquement, je pense à l'islam et au christianisme. Des référentiels, des modes de pensée, des paradigmes, paradigmes venus d'ailleurs qui ont amené le déclin de plusieurs empires africains, qui ont amené la mort de millions d'hommes et de femmes noires, qui ont amené l'esclavage, la déportation de nos ancêtres et notre colonisation et néocolonisation. Et donc, le discours selon lequel l'Afrique devrait s'ouvrir au monde et ne refuser aucune information quelle que soit son origine est pour moi un vaste piège, une entourloupe de plus qui ne peut que nous tirer vers la dépendance au paradigme de l'autre, à l'ignorance de notre propre paradigme et à notre exploitation due à l'ignorance de notre référentiel. Est-ce pour cette raison qu'à chaque nouvelle génération, nous commettons les mêmes erreurs ? Évidemment, puisque nous utilisons le référentiel de l'autre comme système éducatif. Et je me répète quand je vous dis que je ne soutiens pas cette vision. D'ailleurs, je la combats ouvertement. La meilleure démarche à suivre est de s'ouvrir au monde extérieur seulement après nous avoir réapproprié notre identité. Qu'est-ce que l'identité ? L'identité est l'ensemble des croyances et des expressions qu'une personne retient des croyances et des expressions qui existent dans le caractère permanent et fondamental du groupe. En d'autres mots, cela veut dire que la singularité de l'individu, donc son identité, découle du collectif auquel il se rattache. C'est à partir de cette base fondamentale, ce socle ferme et solide, que l'on peut ouvrir son esprit au monde extérieur. Car l'identité est la base de tout. Elle est la règle d'or. Elle est l'équerre et le compas. Elle est la coudée royale. Elle est l'étalon, l'équilibre, l'échelle, la proportion et le degré par lequel tout ce qui nous entoure sera mesuré, compris, perçu, apprécié, évalué, rejeté ou accepté. En d'autres mots, c'est à partir de l'identité que l'on peut choisir ce que l'on veut, tourner le dos à ce que l'on ne veut pas, prendre ce qui correspond à notre vision, ce qui est utile et rejeter ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle le regard critique, l'esprit critique. Ne pas accepter tout et n'importe quoi, comme par exemple dire que les Africains devraient s'ouvrir au monde et ne refuser aucune information, quelle que soit son origine. Ainsi donc, j'aimerais vous rappeler que nous ne sommes pas un agrégat disparate d'individus sans lien. Génétiquement parlant, nous sommes des copies de ceux qui nous ont dévancés sur Terre et de tous les visages noirs et africains qui regardent cet écran. Aucun n'est nouveau. Tous ont déjà visité la Terre. Notre histoire, notre identité est très ancienne. Elle a plus de 350 000 ans. Il faut la connaître. Il faut d'abord la maîtriser. Notre passé doit être notre référentiel, notre paradigme, avant que nous nous tournions vers l'histoire de ceux qui sont apparus il y a seulement 5000 ans. Vous entendrez certains dire que le monde est un grand village et que nous sommes tous des citoyens du monde. Pour moi, ce genre de bêtises ne peut sortir que de la tête d'un Européen ou d'un Européanisé. Donc, pour voir clair, regardons cette information à travers le paradigme de chacun. Le monde est un grand village pour ceux qui ont su organiser la colonisation et donc se permettre d'aller et de venir où ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, de prendre ce qu'ils veulent, sans jamais rendre le compte à personne. Ceux qui ont quitté l'Asie pour massacrer les Noirs d'Europe pour s'y installer, avant de massacrer les Noirs d'Afrique pour s'y installer, avant de massacrer les Noirs des Amériques pour s'y installer, peuvent dire que le monde est un grand village et ils peuvent même se nommer citoyens du monde, c'est-à-dire citoyens de nulle part, des individus sans identité précise qui ne peuvent même pas vous indiquer leurs origines. Mais, dans mon paradigme, le monde n'est pas un grand village. Dans mon village, on prend soin des uns et des autres. Dans mon village, il n'y a pas de frontières. Dans mon village, on respecte l'humain. Dans mon village, on mange tous ensemble dans la même assiette. Dans mon village, il n'y a pas de mur qui sépare ma maison de celle de mes voisins. Dans mon village, on ne tue pas les animaux pour vendre des sacs Louis Vuitton. Dans mon village, on ne détruit pas la nature pour vendre du Chanel. Dans mon village, on ne déverse pas de produits chimiques dans la rivière pour s'enrichir. Donc, il faut rester cohérent. L'Europe et l'Afrique n'ont pas le même paradigme. L'éducation européenne en Afrique, c'est de la propagande qui n'a qu'un seul but. Imposer la pensée qui a de la valeur pour eux. C'est-à-dire la pensée unique. La pensée de l'européen. Le paradigme européen. Et pour vous protéger de cela, il vous faut d'abord acquérir votre identité. Le socle solide et ordonné africain qui vous permettra par la suite d'exploiter votre paradigme afin d'évaluer le monde à sa juste valeur et non à travers le paradigme de ceux qui organisent le désordre. Pourquoi je vous parle de l'identité, du paradigme et de l'esprit critique ? Beaucoup parmi nous prêchent haut et fort que la cohésion de l'Afrique ne pourra se faire que si tous les Africains parlent une seule langue. Et ces mêmes personnes affirment que cette solution est la seule et unique solution qui vaille la peine d'être explorée. Tout d'abord, je tiens à dire que cette manière de s'exprimer est typiquement européenne. C'est la pensée unique, un déchet que produisent les sociétés qui manquent d'ancienneté. Et donc, ils sont incapables, ils sont dans l'incapacité de voir au-delà d'un certain niveau, de voir tout l'univers de solutions qui existe déjà autour de nous. Bref, la pensée unique est le caractère typique des sociétés qui ont récemment émergé du néant jusqu'à la presque civilisation. C'est donc dans ce grand désordre que j'entends certains d'entre nous dire que dans le futur, l'Afrique ne parlera qu'une seule langue ou que le Swahili devrait être la langue commune à toute l'Afrique. Excusez-moi. Dans une vidéo passée, j'ai dit ceci. Nous sommes dans un système éducatif dans lequel on fait savoir aux lycéens que grâce à la France, les Africains peuvent maintenant communiquer à travers une seule langue. Mais attendez, l'Afrique précoloniale n'a jamais voulu d'une seule langue. L'Afrique précoloniale a toujours mis en valeur la pluralité des langues. Les Africains de cette époque étaient pour la vaste majorité des polyglottes et dans les marchés, comme dans l'administration, il y avait toujours des interprètes. Avoir une seule langue n'était pas un signe de progrès, c'était plutôt un signe d'intolérance. Et tant que nous, Africains, continueront à voir le monde à travers les yeux des Européens, nous ne pourrons jamais comprendre l'Afrique. Vous pourrez penser qu'une seule langue est logique, mais c'est parce que vous ignorez tous les massacres, tous les génocides et toutes les répressions intellectuelles nécessaires pour imposer une seule langue. Tandis que la pluralité des langues montre la diversité culturelle, la diversité génétique et la diversité de la pensée. Entre parler une seule langue ou être polyglotte, je préfère être polyglotte. Les langues sont les moyens de transport de la pensée. Alors pourquoi imposer une seule langue ? Pourquoi imposer une pensée unique ? Ce qui est normal, c'est ce que la nature, dont nous faisons partie, nous allégait, c'est-à-dire la diversité, la différence, la particularité, la multitude. Vous imaginez un monde où tout le monde parle une seule langue ? Les langues sont les véhicules de la culture, de la pensée, de la complexité et de la multitude d'expressions et de visions qui peuvent exister. Donc, si nous parlons tous une seule langue, cela veut également dire que nous utilisons tous les mêmes définitions et que nous voyons tous le monde de la même manière. Donc, si je comprends bien, vous pensez normal de réduire toute la diversité de pensées qui existent à une seule et unique pensée, la seule pensée qui vaille la peine d'exister, la pensée unique ? Mais alors, comment allons-nous résoudre la multitude et la diversité des problèmes qui se présenteront devant nous si tout le monde voit les problèmes de la même manière et si tout le monde voit les mêmes solutions ? Aujourd'hui, quand un problème se présente, il y a une diversité de manières de le définir, de le présenter, de le comprendre, de l'interpréter. Certains diront même que le problème n'existe pas. Il y aura donc une diversité de manières d'appréhender et de résoudre le problème et c'est cette approche qui est utilisée, par exemple, dans la microbiologie pour combattre les infections pulmonaires ou alimentaires dues aux microbes. Le problème est présenté à tous les scientifiques du monde et chacun essaie, seul ou en équipe, de trouver une solution. Mais, attendez une minute, comment allons-nous résoudre toutes les nouvelles infections microbiennes s'il n'y a qu'une seule manière de voir, d'exprimer et de comprendre le problème ? Vous pensez que les microbes pensent tous de la même manière ? Vous pensez que les microbes parlent tous une seule langue ? Prenons un autre exemple plus proche de nous. Pourquoi les Sonimkés sont appelés Sonimkés dans une région et Daphing dans une autre région ? Pourquoi sont-ils des Sarakulés pour les Wolofs, des Marakas pour les Bambaras, des Wangaras pour les Mandinkas, des Wakurés pour les Sonraïs, des Sarawulés, des Serakulés, des Serahulis, des Silabés et des Toubakaï pour tous les autres ? Pourquoi sont-ils appelés différemment selon les régions et selon les peuples ? Pourtant, tous ces mots désignent le même groupe social. Et donc, pourquoi n'utilisons-nous pas un mot unique pour désigner ce peuple ? La réponse est très simple. C'est ce qu'on appelle la diversité de la pensée. Donc, à chasser le naturel, il reviendra au galop. On peut essayer de réprimer, de forcer, de restreindre, d'imposer une seule langue à tous, mais on ne pourra jamais restreindre la diversité de la pensée. Et c'est cette diversité de pensée qui amènera toujours à des divergences de prononciation, de vocabulaire, d'expression, car l'homme soumis aux pressions sociales et environnementales de son contexte, qui n'est pas le même que le contexte de l'homme vivant dans le village d'à côté ou de l'homme vivant à l'autre bout du monde, essaiera toujours d'exprimer une pensée conforme à sa réalité et à ses espoirs. Et cela donnera donc une prononciation divergente de la norme établie, un vocabulaire non conforme à la norme établie, une vision différente de la norme établie. Comme on dit, à chaque problème sa solution. Il n'existe pas de solution unique pour tous les problèmes. Les théologiens parmi nous vous diront qu'en Afrique noire, le Créateur ou Dieu, si vous préférez, est unique. Ils vous diront qu'il existe aussi dans tout ce qui est naturel, nous y compris. Donc, de l'unicité du Créateur découle une multitude et la somme de cette multitude donne l'unicité du Créateur. et c'est ce que nous avons déjà dans les langues négro-africaines. Toutes ont divergé d'une source unique, mais l'étude et la comparaison de toutes ces langues nous ramènent à une source unique. Ainsi donc, de par la multitude des langues qui existent en Afrique noire, nous sommes en fait déjà en communion parfaite avec la nature et l'essence même du Créateur. Mais vous qui pensez et voyez le monde comme des Européens, vous pensez qu'il est normal d'être contraire aux lois naturelles établies par le Créateur ? Vous pensez qu'il est normal de ne parler qu'une seule langue ? Je vous rappelle que la structure de l'État en Afrique précoloniale est fédérale et multilinguistique. Cela veut dire que la langue du monarque était la langue administrative du gouvernement. Mais chaque groupe social maintenait sa langue dans sa région et avait un représentant dans le gouvernement pour assister le monarque aux affaires étatiques. Et en plus, il y avait des interprètes et des polyglottes partout dans l'administration. Moi, je ne veux pas faire de l'Afrique une deuxième Europe. Non, une langue commune à tous n'est pas incompatible avec un État multilinguistique et la pluralité des langues n'est pas incompatible avec une langue commune à tous. Et c'est donc dans ce sens que je ne comprends pas pourquoi certains parmi nous ont choisi le Swahili en dépit de toutes les langues parlées en Afrique noire. Pourquoi le choix se porte sur le Swahili ? Le Swahili est une langue dont 40% du vocabulaire vient de l'arabe. Et le mot Swahili vient de l'arabe. Attendez, 40% du vocabulaire vient de l'arabe et le mot pour désigner la langue vient également de l'arabe. Et c'est cette langue qui représente l'essence même de la colonisation et de l'esclavage arabe que certains d'entre nous nord-africains mettent en avant comme la future langue de l'Afrique noire. Ces 40% de mots arabes dans le Swahili ne sont pas issus d'emprunts commerciaux ou d'échanges paisibles entre deux peuples. Ces 40% ont été imposés par l'esclavage et la colonisation des peuples civilisés qui étaient vus comme de la marchandise, comme des objets. Qui plus est, saviez-vous que les mots arabes qui se trouvent dans le Swahili ne viennent même pas de l'arabe ancien parlé par les vrais arabes, donc les noirs d'arabie, mais viennent de l'arabe moderne, c'est-à-dire le mélange entre les langues euro-asiatiques et la langue arabe des noirs d'arabie. Un mélange créé par les populations turques, iraniennes et byzantines lorsqu'elles envahissent l'arabie. Aujourd'hui, quand vous demandez aux soi-disant arabes à peau blanche de lire l'arabe ancien ou de parler l'arabe ancien, ils ne peuvent pas le faire. Et d'ailleurs, eux-mêmes vous diront qu'ils ont l'impression que l'arabe ancien est une langue complètement différente de l'arabe qu'ils connaissent. Ce qui veut tout simplement dire que dans la langue arabe actuelle, se trouvent des éléments culturels, des pensées et des traditions complètement différentes, complètement déconnectées de l'Afrique noire et qui appartiennent à des peuples patriarcaux, violents et esclavagistes. Ainsi donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le Swahili ou le Kiswahili est une langue qui, selon mon humble avis, se trouve complètement disqualifiée dans la mesure où elle nous transporte dans le paradigme asiatique. Selon moi, le Swahili est une langue dont l'africanité est à questionner. C'est une langue qui a perdu une bonne partie de ses racines culturelles et traditionnelles négro-africaines. Au point de perdre son nom dans la nuit des temps pour aujourd'hui porter un nom choisi par ceux qui ont organisé sa destruction. Et c'est cette langue-là que vous voulez choisir comme la langue officielle de l'Afrique noire ? Prenez-moi tout mais laissez-moi mon intégrité, laissez-moi mon intelligence. Et puis, l'histoire nous a montré que la France a essayé de faire de la langue française la langue officielle de toute l'Afrique. Et je suppose que maintenant, nous, Africains, vivons dans la paix et dans la richesse. Je suppose que la langue française ne fut pas et n'est pas un des nombreux moyens utilisés par la France pour nous coloniser. Et que pensez-vous arrivera lorsque le Swahili, cette langue mi-africaine, mi-euro-asiatique, fera son apparition dans nos livres scolaires ? Déjà, beaucoup d'entre nous se plaignent de l'islamisation de l'enseignement en Afrique de l'Ouest. Vous pensez que cette islamisation va augmenter ou diminuer ? Le Swahili n'est pas la langue de la future Afrique libre et indépendante. Le Swahili est la langue de la future Afrique colonisée par les populations leucodermes venant d'Arabie qui utiliseront le Swahili comme une épée de feu pour conquérir l'Afrique noire et étendre plus profondément leur domination. Une conquête similaire à celle de l'islam et à celle que la France a effectuée en Afrique noire en remplaçant nos langues maternelles par la langue française. C'est à se demander ce qui anime réellement nos frères et sœurs africains pour choisir le Swahili comme langue officielle de l'Afrique noire. Ne me parlez même pas de ré-Africaniser le Swahili comme certains me l'ont suggéré. Ce n'est pas la seule langue en Afrique. Il y en a d'autres déjà prêtes et disponibles pour un plan fédéral. Il existe une multitude de candidats valables et authentiques pour une langue commune à l'Afrique noire. Pourquoi ne pas choisir une langue négro-africaine dont le vocabulaire peut être retrouvé dans la majorité des langues négro-africaines ? Pourquoi ne pas choisir une langue commune pour l'Afrique de l'Ouest, une langue commune pour l'Afrique de l'Est, une langue commune pour l'Afrique centrale et une langue commune pour le Sud de l'Afrique tout en gardant nos priorités multilinguistiques ? Ainsi, la pensée négro-africaine gardera son authenticité. Si le temps me le permet, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Je m'appelle Sidoyant Thomas. Merci pour votre participation et votre contribution. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur et à la prochaine.